Sous-titrage Société Radio-Canada Ah là là, j'ai l'impression que ça fait longtemps alors que non, ça ne fait pas longtemps du tout. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle émission et le titre de l'émission c'est Comment garder son feu, comment garder le feu pour Dieu. D'autres voudraient peut-être ce titre-là, comment rester en feu pour Dieu, ok ? Aujourd'hui, on va parler de comment garder le feu, comment rester en feu pour Dieu. Vous savez, dans la vie chrétienne souvent, on peut des fois perdre son feu, on peut des fois perdre son zèle, perdre un petit peu sa passion pour Dieu. Mais aujourd'hui, on va vous donner les clés, les astuces concrètes pour rester toute votre vie jusqu'au retour de Jésus en feu pour Dieu. Et on déclare qu'à partir d'aujourd'hui, à partir du moment où vous regardez cette émission jusqu'à votre mort ou jusqu'au retour de Jésus, vous restez zélé, vous restez passionné, vous restez en feu pour Dieu. Et aujourd'hui, pour ce thème-là, très très édifié, on a un public. Parce qu'il y a un public. Vous allez pouvoir prendre un récit, il y a des petites fiches. Vous avez vu qu'il y a des petites fiches. Wow ! Des petites fiches fraîches. Ça change de l'iPad, ça change de l'iPad. Et on a également, sur le plateau, des merveilleux chroniqueurs. Vous avez vu, certains sont bien rouges. Vous avez vu le thème du feu, vous avez vu le pantalon d'Indira, le t-shirt de Steven. Bon, on commence par présenter qui ? Ok, les gens, plus à l'extrémité. Alors, on a Donna. Comment ça va, Donna ? Ah, les publics, ils n'aiment pas trop Donna. On a Jessica. Comment ça va, Jessica ? Ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va, on a Indira. Comment ça va ? Ça va, ça va. Et on a une star de l'émission. C'est pas moi la star, c'est lui. C'est avec une star ici. C'est le Seigneur, après c'est lui. On a Steven. Comment ça va, Steven ? Ça va, ça va tranquille. Le seul garçon des chroniqueurs, ça va. Tranquille. Ça va, tranquille. A l'aise. A gelé. Gratos. 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 Aujourd'hui, on parle de comment garder le feu pour Dieu. Et avant ça, j'aimerais qu'on puisse définir déjà, c'est quoi concrètement le feu ? Dans cette émission, on va vous expliquer ce que c'est le feu. On va vous expliquer ce qui éteint votre feu. On va vous donner des astuces et des clés. Et on va à la fin passer un let's pray. On va prier tous ensemble. Et le feu va envahir nos cœurs. Alléluia. Et donc, première question que j'ai à poser, c'est c'est quoi le feu ? Parce qu'on parle de comment garder le feu. Mais c'est quoi le feu pour Dieu ? Qui veut commencer ? Le seul garçon ? Vas-y. Moi, je dirais que le feu, c'est une con. Ok, attends, attends. Ok, alors, écoutez, je leur ai dit de bien préparer l'émission, de préparer des définitions. C'est quoi le feu, vas-y, c'est quoi le feu ? C'est... C'est une combustion. C'est une combustion qui dégage de la chaleur et de la lumière. OOOOOOOH ! Donc, le feu dégage de la chaleur et de la lumière. Ok, d'accord, c'est ça le feu. Bon, maintenant, c'est quoi le feu pour Dieu, alors ? Vous pouvez rebondir sur ça ? Ouais, vas-y. Ouais, je veux... Vas-y, continue, vas-y. Non, vas-y, vas-y, développe, développe. Ah, il y a le bounce, il y a le bounce. Ah, il est rouge en plus. Il est rouge. Alors ? Non, pour moi, le feu pour Dieu, c'est une passion, en fait. Ah, mais là, c'est une passion, c'est quelque chose qui consomme. Ça veut dire, ça consomme ton cœur et, en fait, c'est obligé de sortir. Et il y a un verset dans la Bible qui dit, là où Jérémie va dire, je pense, un feu que je ne peux contenir. Un feu que je ne peux contenir. En parlant du feu qu'il a pour Dieu, en fait. Ah, mais il dit, c'est un feu que je ne peux contenir. Et il dit même, il dit, quand je me dis en moi-même, je ne ferai plus mention de lui, il y a quelque chose dans mes os qui m'oppresse, quelque chose comme ça. En gros, il dit, Jérémie, ce verset-là, je ne sais plus, c'est Jérémie combien ? 29, je crois. 29. Il dit quelque chose comme, en gros, c'est un feu que je ne peux contenir, le feu pour Dieu. Et il dit, en gros, quand je ne parlerai plus de Dieu, il y a quelque chose en moi qui me dit que tu m'as. En gros, j'ai tellement un feu, je suis obligé de parler de lui. C'est vraiment un bon dire sur ce qu'elle a dit. Allez, on va rebondir. Allez, ça va. On y va, vas-y. En vrai, celui qui est vraiment en feu pour Dieu, c'est quelqu'un qui est conduit. Qui est vraiment conduit par la présence de Dieu, qui transporte la présence de Dieu, qui dégage la puissance de Dieu. J'aimerais qu'on puisse revenir sur ce que tu as dit là par rapport à le feu, c'est une combustion qui dégage de la chaleur et de la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire exactement et comment est-ce qu'on peut interpréter ça dans la vie chrétienne ? Quelqu'un en feu ? Moi, personnellement, j'aurais dit que c'est être zélé. Et être zélé, c'est quoi ? La définition, c'est que c'est une affection ardente. Une affection vive. Être zélé, c'est une affection ardente, c'est ça ? Ouais. En fait, c'est quand vraiment... Bon, après, ça ne répond pas à la question de Steven. Amen, 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 amen. Non, mais du coup, c'est une affection ardente pour le service de quelqu'un, de quelque chose. Du coup, dans la vie chrétienne, c'est de Dieu. Et en fait, c'est le fait de faire beaucoup plus que ce qu'il n'y est demandé. Et pour revenir sur ce que Jérémy avait dit, c'est que vraiment, c'est quelque chose qu'on ne peut contenir. On fait beaucoup plus, en fait, que ce qu'on doit faire, en fait. Ok, donc le feu, c'est le zèle. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le zèle, c'est un mot qu'on emploie pour dire que quelqu'un est très motivé, très dynamique, très passionné pour quelque chose. Et tu dis que le zèle, c'est une affection ardente. J'aime ça, c'est que le zèle, en fait, c'est le fait d'aimer, mais d'aimer de manière ardente. Tout le monde dit, tu brûles. Tu brûles, ok. Maintenant, on peut revenir sur le feu, qui est une combustion qui dégage de la lumière et de la chaleur. Est-ce qu'on peut revenir dessus ? Et quelqu'un peut faire un peu un parallèle avec la vie chrétienne ? Par rapport au feu pour Dieu, comme il a dit, un feu, c'est quelque chose qui dégage de la chaleur et de la lumière. Et la lumière, c'est quelque chose qui attire. La chaleur, c'est quelque chose qui attire et qui se propage également. Et je pense que le feu pour Dieu, c'est quelque chose qui attire les gens et qui les amène à rester. Parce que, par exemple, lorsqu'on fait un feu et que les gens s'aggroupent autour, c'est pour pouvoir bénéficier de ce feu-là. Et ils y restent pour pouvoir avoir de la chaleur, comme il a dit. Et je pense que le feu pour Dieu, c'est quelque chose qui nous attire et qui nous amène à rester justement accrochés à Dieu. Amen. Donc, le feu pour Dieu dégage de la chaleur et dégage de la lumière. Ok, très bien. Et toi, tu me dis que le feu, c'est la passion pour Dieu. Toi, tu développes un peu ce que Steven a dit. Et toi, tu parles maintenant que le feu, c'est également le zèle et que le zèle, c'est une affection ardente. Il y a beaucoup de versets comme ça dans la Bible qui parlent du feu. Il y a un verset dans un Thessaloniciens, je crois, ou deux Thessaloniciens, qui dit « n'éteignez pas l'esprit ». « N'éteignez pas l'esprit », autrement dit « restez en feu ». « Restez en feu ». Si on nous parle de « n'éteignez pas l'esprit », c'est qu'on peut l'éteindre. Mais on peut éteindre qu'un feu, n'est-ce pas ? Il y a beaucoup de versets comme ça qui parlent un peu par rapport au feu, qui parlent par rapport au zèle, parce que ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons en feu. Dieu ne veut pas, regardez même, on va aller un peu plus loin. Il y a un verset comme ça qu'on aime beaucoup et qu'on connaît tous. C'est dans Apocalypse, ou dans Apocalypse 2, 4 ? 3, 16. Non, 2, 4, c'est… Ah, ce que j'ai contre-tête. Il faut qu'on ait une Bible sur Fresh. Apocalypse 2, 4, c'est… Ce que j'ai contre toi, c'est que tu vas avoir à bord de ton premier amour, tatata. Mais Apocalypse 3, 16, c'est ça, Jess ? Ok, Apocalypse 3, 16, c'est parce que tu n'es ni froid, ni chaud. Non, parce que tu n'es ni froid, ni chaud, tu es tiède. Non, ni froid, ni bouillant. Tu es tiède, je te vomirai. Et on a dit quelque chose un jour, c'est que Dieu n'attend pas de nous qu'on soit chaud. Quelqu'un qui est chaud, c'est quelqu'un qui a chauffé. Je ne veux pas qu'on soit bouillant. Quelqu'un de bouillant, c'est quelqu'un qui est en train de chauffer. Quelqu'un qui est froid pour Dieu, c'est quelqu'un qui est froid. Quelqu'un qui est tiède, c'est quelqu'un qui était chaud, mais qui s'est refroidi. Quelqu'un qui est chaud, c'est quelqu'un qui a bouilli. Et qui maintenant, tu fais bouillir, et ensuite tu prends ton plat et tu vas le manger, il est chaud. Mais quelqu'un qui est bouillant, c'est quelqu'un qui est sur le feu. C'est ça que Dieu attend de nous, c'est qu'on soit sur le feu en train de bouillir. Dieu ne cherche pas une génération, une génération tiède, une génération d'à peu près. Dieu veut une génération de bouillants. Et pour continuer sur le feu, il y a un verset que j'aime bien dans Luc 12, 49. Le Seigneur va dire ça, Jésus va dire, je suis venu pour jeter un feu sur la terre. Il est venu pour libérer un feu, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Nous sommes vraiment, 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 nous devons réellement être bouillants pour le Seigneur. Il est appelé à être bouillants. Et Dieu veut des gens bouillants. Dieu ne veut pas des gens de... J'ai même remarqué dans l'histoire avec le Seigneur à travers la parole, que le Seigneur aime beaucoup le feu, même quand il est parti rencontrer Moïse. Moïse, c'est un buisson ardent. Regardez bien, bah tiens, c'est très... Regardez bien, le buisson ardent. Moïse va marcher comme ça et il va conduire les brebis de son père, tatatatatatata, exode 3. Et Moïse va tomber devant un buisson ardent. Il va dire quelque chose. Il va dire, bon, ça arrive de voir un arbre qui brûle. Enfin, bon, ça arrive. C'est pas pour moi, mais à l'époque, je sais pas, peut-être dans le désert, peut-être que... Bon, en vrai, non. Pas forcément, je ne pense pas, mais il dit quelque chose. Il dit, c'est un feu qui ne se consume plus loin. Autrement dit, le buisson brûlait, mais ouais, lorsqu'un arbre brûle, à un moment donné, les feuilles, elles ont brûlées, on passe à autre chose quoi. Tu vois genre, il reste que de la cendre, mais il dit c'est un buisson, c'est un feu qui ne se consomme pointement Le buisson ardent c'est ça qui a attiré Moïse, c'est qu'en fait il brûlait, mais ça ne s'arrêtait pas Ça ne s'arrêtait pas, et c'est ça que Dieu attend de nous qu'on soit des buissons ardents Il ne s'arrête pas de brûler, à 10 ans on brûle comme à 20 ans, comme à 30 ans, ça va, 40 ans Il y a beaucoup de personnes, Simon, qui disent que oui, bon ils sont zélés, c'est des jeunes, tout ça, tout ça Mais Gennapôtre Paul n'était pas jeune, il était en feu pour Dieu Moïse avait 80 ans, il était en feu pour Dieu Abraham avait 100 ans passés, il était en feu pour Dieu Le Seigneur Jésus avait 30 ans, il était en feu pour Dieu Pierre n'était pas jeune, il était en feu pour Dieu Plein de personnes n'étaient pas jeunes, il était en feu pour Dieu Et Elie n'était pas jeune, il y avait plein qui étaient vieux, mais qui étaient en feu pour Dieu Le feu de Dieu n'a rien à voir avec l'âge Ça n'a rien à voir avec l'âge, en fait c'est vraiment quelque chose qui brûle dans notre cœur Et en fait ça ne dépend pas de ce qu'on est, ça ne dépend pas de l'âge qu'on a, ça ne dépend pas d'où on vient Mais une fois que ce feu-là te localise, peu importe qui tu es Ça oublie tout en fait tes caractéristiques Ça oublie tout Ce matin j'étais en train de regarder un témoignage de quelqu'un qui s'est converti, n'est-ce pas ? D'un ex délinquant Et je me reconnaissais beaucoup dans son témoignage Il parlait beaucoup de choses mauvaises, de vente de drogue, d'un bon nombre de choses, tout ça Et il disait quelque chose, il disait Il y a un changement que Dieu seul peut opérer Et j'aimerais parler à chacun d'entre vous, chers internautes, et vous dire cela Vous savez, il y a des choses que vous pouvez changer par vos forces Il y a des choses que vous pouvez améliorer par vos forces Mais il y a un changement qui n'est produit que par le feu de Dieu J'aime quelque chose, c'est que tu dis que le feu de Dieu, c'est une combustion Mais le feu de Dieu, toi tu as dit que c'est quelque chose qui consomme Qui consomme tout ce qui est mauvais Le feu de Dieu va venir et va consommer en vous tout ce qui est mauvais Va brûler en vous tout ce qui est de l'uniquité, tout ce qui est mauvais Va brûler en vous tout ce qui est mauvais Tu as dit que le feu c'est la lumière, mais la lumière éloigne les ténèbres Et le feu vient brûler l'amour pour le monde Le feu pour Dieu vient brûler l'amour pour le péché Le feu pour Dieu vient brûler tout ce qui n'est pas de Dieu Le feu de Dieu, il purifie Le feu purifie En fait, il enflamme ce qui est bon et il rejette tout ce qui est mauvais Il n'y a rien qui peut céder sur son passage Il rafale tout C'est vrai qu'il y a un truc avec le feu, je vais te laisser Mais il y a un truc avec le feu, c'est qu'en fait le feu brûle tout D'accord, en fait le feu, rien ne peut résister au feu C'est vrai que là on met ta main, tu mets ta main, au début ça va chauffer un peu Mais à terme, ta main la va fondre C'est ça C'est ça Rien ne résiste au feu, le feu purifie Elle a dit que le feu rafale Et le feu même Le feu peut te pousser Je sens qu'on aura une émission numéro 2 Une série de 10 émissions sur le feu Le zèle, le zèle comme elle a dit Donna, le zèle te pousse à dépasser tes limites A faire plus que ce que tu pensais pouvoir faire Vas-y vas-y Non vas-y vas-y Je me souviens que quand on évangélisait on était remplis de zèle On faisait des choses Non Que en fait si tu n'étais pas en feu tu ne ferais pas C'est ça On te met des rocales On te dit va là-bas On t'insulte Mais tu restes là C'est pas grave Et tu continues à faire C'est un feu qui est bizarre Je tiens à préciser de donner la parole à Jessica Ici on ne parle pas d'un feu dans l'âme Un feu humain On ne parle pas ici d'une motivation Ah oui parce qu'il faut définir le feu On ne parle pas ici de Oui moi j'aime Dieu Moi j'aime venir à l'église J'aime aller dans les réunions Moi j'aime regarder Fresh On ne parle pas de ce feu là On parle d'un feu dans notre esprit C'est un feu qui n'est pas humain Qui n'est pas logique Qui n'est pas un feu dans l'esprit Qui n'est pas logique en fait C'est un feu qui nous pousse à faire des trucs bizarres Qui nous pousse à faire des trucs vraiment bizarres Regardez il y a une femme Qui avait une perte de sang dans la Bible Depuis des années Autrement dit elle avait des règles douloureuses Mais vraiment perdue du sang Je ne suis pas gynécologue Je ne connais pas plus que ça Mais c'est juste qu'elle avait une perte de sang Ce que la Bible dit Elle souffrait Mais il y avait Jésus qui était là Jésus était entouré de foules et de foules Et de foules et de foules De people, de personnes Et Hallelujah l'anglais Et ce que la dame va faire à la perte de sang C'est qu'elle va se frayer un chemin Elle avait une perte de sang Peut-être qu'elle avait des taches sur ses habits Peut-être qu'elle était comme ça Comme un pur comme ça Peut-être qu'on va dire Ah berk Mais elle est passée entre les personnes Elle s'est frayée un chemin Entre des centaines de personnes Entre des milliers de personnes Et elle a réussi à toucher Le pan de sa robe Elle a réussi à toucher Le vêtement de Jésus Qu'est-ce qu'il a poussé A se frayer un chemin Le feu pour Dieu Elle s'est dit Ah je vais être guéri Yes C'est le feu là dont on parle Yes C'est ça Jessica Yes Et comme t'as dit C'est vraiment un feu qui est dans l'esprit C'est pas dans l'âme Parce que le feu dans l'âme C'était un feu On tient à préciser déjà l'âme c'est quoi L'âme c'est La Bible dit en 1 Thessaloniciens 523 Que le Dieu de Petit Sanctifie tout votre être Esprit, âme et corps Bon le corps très rapidement Qu'est-ce que c'est C'est ça L'âme qu'est-ce que c'est On va pas parler de la complication Mais l'âme c'est votre intelligence C'est vos émotions Par exemple Steven et moi Admettons on est en conflit On est énervé Je brise au nom de Jésus Mais voilà C'est notre âme Qui sent cet énervement là Voilà Je sais pas moi J'aime le chocolat C'est mon âme Les goûts Tout ça Les émotions L'intelligence Et l'esprit c'est cette partie de vous Qui entre en contact avec Dieu C'est cette partie de vous Qui entre en contact avec Dieu Cette partie de vous qui Bah voilà Vas-y Jessica Donc on parle d'un feu dans l'esprit Yes dans l'esprit Parce qu'en fait le feu dans l'âme C'était un feu pendant un moment C'est une motivation C'est une motivation Mais en fait le feu dans l'esprit C'est vraiment Une éternelle insatisfaction Et ça nous pousse vraiment A poser des actes A chercher Dieu A faire des choses Vraiment c'est un feu qui nous bouge Je t'arrive pas à être tranquille C'est un feu qui nous bouge Et je me souviens d'il y a quelques années Je vais donner la parole Il y a quelques années Le sœur a commencé à me parler De quelque chose Il m'a dit Fais attention Parce que des fois Certains croient être dans le feu Alors qu'ils sont dans l'effervescence Fais faire attention L'effervescence en fait Il y a beaucoup de gens Qui sont en feu Donc toi tu suis le move Mais t'as pas expérimenté Toi même le feu Il faut faire attention à ça Il faut pas seulement vivre Selon le feu des autres Mais il faut vivre également Selon ton feu à toi Avoir ton expérience Ta rencontre Ta vie de prière Qui te procure ce feu là C'est ça Il faut ton feu à toi L'effervescence c'est Parce que nous sommes dans un temps Où le réveil est là Plein de gens vont se convertir Mais faire attention De ne pas être dans l'effervescence A ne pas suivre Jésus Simplement parce que les autres le suivent Non tu dois le suivre Parce que tu es un feu Pour lui C'est ça Exactement Et bah du coup L'apôtre Paul en parle dans Matthieu 4,18 L'apôtre Paul en parle dans Matthieu 4,18 L'apôtre Paul en parle dans Matthieu 4,18 Ouh là là Ouh là là Ah regarde Parce que je me suis dit L'apôtre Paul en parle de Galate combien ? Galate 4,18 Si je ne me trompe pas Si je ne me trompe pas Et en fait il dit clairement Bah du coup aux personnes Que en fait ne soyez pas zélés Quand je suis là uniquement Mais soyez constamment zélés Wouah En fait le Seigneur nous dit clairement En vrai le zèle c'est un commandement Parce que la Bible nous dit Dans Apocalypse 3,19 Aie donc du zèle et repends-toi Et en fait c'est de l'impératif Aie du zèle Et même dans Aie du zèle Dans Ephésiens Quand il nous demande De porter les chaussures du zèle Enfin Ouais Du zèle de l'évangile Voilà Bah c'est mété Enfin c'est l'impératif Et du coup Comme tu l'as dit en fait On doit Pas se conformer aux autres Mais on doit se conformer A notre propre expérience Yes A notre propre feu A notre propre expérience avec Dieu A notre propre feu Et des fois Par contre Il faut bien nuancer Des fois Dieu peut faire quelque chose Des fois Des fois Regardez bien Des fois admettons Il y a un feu de camp Ok Et toi Tu veux créer ton feu de camp Là-bas à droite Des fois Ce que tu peux faire C'est prendre un bois Mettre le feu Et après allumer ton camp Donc des fois Tu te mets en contact De deux personnes Qui ont un vrai feu Pour te contaminer Quand on parle de l'effervescence C'est pas de ça Mais on parle de juste Faire semblant Non non Tu dois avoir ton feu C'est quelque chose En toi Qui doit avoir ton feu A la base Ce feu là Doit être là C'est ça qui est bien Avec le feu Comme t'as dit C'est que S'il y a un feu de camp Et que toi Tu veux ton feu Bah t'as juste Aller dans le feu de l'autre Et ce que j'aime bien Avec le feu Quand on disait tout à l'heure Que rien ne peut résister A ce feu C'est que Celui qui est enflammé Peut enflammer d'autres Celui qui est enflammé Peut enflammer d'autres Et avec cette Comment on dit En fait si t'es Enflammé par quelqu'un d'autre Tu prends ce feu là Mais ensuite Quand tu vas faire Ton propre feu de camp Bah il va grandir Et d'autres reviendront Même pour être enflammés Alors Je pense que c'est ça 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 doit se passer Dans ton coeur en fait Les gens sont enflammés Etc Bah tu profites de ça Dieu permet que tu profites de ça Et ensuite Il attend de toi Que tu ailles encore Plus le chercher Voilà Ton coeur C'est Oui J'aimerais vraiment rebondir Sur ce qu'elle a dit Vas-y Elle a dit Que Bah toi aussi Ce que t'as dit En gros Que quelqu'un Quand il est en feu Qu'il faut être en contact avec Et tout à l'heure On a dit que Le feu aussi C'est Dégage de la lumière Ouais En fait Quelqu'un zélé Peut conduire quelqu'un d'autre aussi Mais non Quelqu'un zélé Peut conduire quelqu'un d'autre Mais surtout les personnes Qui sont suivies Ce sont les gens zélés Les chrétiens qui sont suivis Ce sont les gens zélés Tu es un leader Tu es chrétien Tu veux être suivi par des personnes Tu veux conduire des personnes Tu dois être zélé Zélé Je dois être en feu véritablement Je te le dis Parce que les gens suivent la lumière Et la lumière c'est le feu Avant l'électricité Avant les boutons C'était le feu A l'époque de Moïse Il n'y avait pas d'électricité A l'époque de Moïse Personne ne connaissait l'électricité A l'époque de Moïse La lumière c'était le feu C'était le feu Et tu apporteras la lumière Lorsque tu seras en feu Vous êtes la lumière du monde Mais la lumière du monde C'est des gens en feu Des gens qui portent le feu Des gens qui portent le feu Des gens qui portent le feu C'est ça non ? Donc être en feu pour Dieu C'est être passionné pour Dieu C'est être zélé pour Dieu Maintenant On va vous partager un peu Notre expérience Sur comment est-ce qu'on On a fait nous-mêmes Pour éloigner de nos vies Les choses qui Contaminaient notre feu C'est parti maintenant pour Storytime On parle un peu ici De comment Enfin on parle un peu ici On parle même clairement C'est le titre de l'émission Comment garder son feu pour Dieu Comment rester en feu pour Dieu Et c'est la partie 1 Parce qu'on aura plusieurs émissions Parce que je sais que c'est un thème Qui parle beaucoup Et là en fait Dans cette petite partie Storytime On va raconter un peu Comment est-ce que nous-mêmes On a fait pour Pour rester en feu pour Dieu Et qu'est-ce qu'on a Éloigner de nos vies Parce qu'avant même De vous laisser raconter Vos storytime J'aimerais qu'on parle Des os qui éteignent le feu Ah oui Le feu est éteint Par des os Et j'aimerais qu'on parle De ces os là Qu'on puisse les localiser Parce qu'on ne peut pas Lutter contre quelque chose Qu'on ne connait pas On ne peut pas Si tu prends un doliprin C'est que tu as mal à la tête Mais si tu ne sais pas Quelle maladie tu as Tu ne sais pas Quel médicament prendre Et là Avant de vous donner Les astuces Pour rester en feu Et pour garder votre feu Il faut d'abord En fait Tout simplement Connaître Quels sont Les problèmes Identifier Quels sont les problèmes Et donc là La première question Que je vais poser C'est selon vous Qui veut commencer Quelles sont les os Qui éteignent le feu Oui Moi j'irais Les mauvaises compagnies Ok les mauvaises compagnies Éteignent le feu C'est ça Non frère Les mauvaises compagnies N'éteignent pas le feu Les mauvaises compagnies Prennent ton feu Et mettent un peu dans l'eau Après ils Et ils avalent Voilà ce que font Les mauvaises compagnies C'est ça Les mauvaises relations C'est terrible Tu sais hier Je parlais avec quelqu'un A propos de quelqu'un Que je connaissais à l'époque Qui était vraiment Tellement zélé Je me disais Waouh Et au final Aujourd'hui Cette personne est devenue Un peu tiède A cause des mauvaises compagnies C'est terrible Donc les mauvaises compagnies Qui veut bounce Les mauvaises compagnies Bah moi je dirais en fait Que Bah comme un jour T'avais dit Nous sommes la somme Des personnes Que nous côtoyons Et le problème c'est quoi C'est que si nous On est en feu Et qu'autour On a des gens Qui sont comme de l'eau On va dire Tôt ou tard En fait Il y aura une incompatibilité Et si nous On les enflamme pas C'est eux qui vont nous éteindre Et je pense que Quand on a pas des personnes Autour de nous Qui nous aident Et qui nous poussent À entretenir notre feu Tôt ou tard Il s'éteint Maintenant j'aimerais J'aimerais dire quelque chose Par rapport à l'eau Quelque chose C'est que C'est vrai que Il faut pas En fait lorsque t'es en feu Il faut pas aller vers l'eau Sinon tu vas t'éteindre Mais maintenant Même si le diable envoie de l'eau Tu peux rester en feu Il y a un passage Que j'aime bien Dans 1 Roi 19 Si je me trompe pas Le prophète Élie Va défier les prophètes de Baal Et le prophète Élie Va dire aux prophètes de Baal On va voir si votre dieu Baal Les prophètes de Baal C'était des gens Qui servaient un démon Qui s'appelait Baal Il disait que c'était dieu Baal B A A L Et le prophète Élie Servait l'éternel Le seul vrai dieu Yahweh Amen Il y en a qu'un Il y en a qu'un Only one Il s'appelle Yahweh Et Yehovah Les autres sont plus Bref Ils sont plus que morts C'est une musique Les autres dieux sont plus que morts Voilà Non 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 Il n'y a qu'un seul dieu Son nom c'est Yahweh Yehovah Yehoshua Et un jour Le prophète Élie Va donc défier les prophètes de Baal Et Valandia Oka Vous dites que votre dieu là est vrai Ok Il n'y a pas de problème Il va dire ok Prenez un taureau Tuez le Et posez le sur un hôtel Pas l'hôtel Pas l'hôtel Pas l'hôtel Hôtel Ibis Non L'hôtel L'hôtel Vous voyez un hôtel Bon des pierres Et on met un sacrifice dessus Les prophètes de Baal font ça Élie fait ça également Et le prophète Élie dit au prophète de Baal Bah maintenant Si votre dieu est le vrai dieu Appelez le feu Que le feu puisse descendre Et les prophètes de Baal vont être là Ils vont dire ok Ils vont appeler le feu Midi arrive Il n'y a aucun feu Et là Élie va commencer à se moquer d'eux Et vous irez lire C'est vraiment marrant Il va dire textuellement Il va dire Bah quoi Votre dieu est en vacances C'est dans la bible Dans l'Ancien Testament Vous avez déjà lu ça Il va leur dire Votre dieu est en vacances Il dit Votre dieu Peut-être qu'il travaille Peut-être qu'il se repose Peut-être qu'il dort Je ne sais pas Le prophète Élie Bah ça je me rends compte Que l'humour n'a pas été inventé en 2020 Et les prophètes de Baal vont être là Et la bible dit Qu'ils vont même se faire Des incisions sur le corps En quoi ils vont se scarifier Pour appeler leur dieu là Rien ne va se passer Et là maintenant Le prophète Élie va dire Bon maintenant C'est à mon dieu de se manifester Et là il va dire Vous savez quoi Si je demande à dieu De faire tomber le feu maintenant C'est trop facile Il va dire Mettez de l'eau Sur le taureau Sur le sacrifice Et mettez de l'eau Tout autour Les prophètes de Baal vont venir Ils vont mettre de l'eau De l'eau De l'eau Il va même consumer Les prophètes de Baal Parce que le feu Consume toute impureté Et il va consumer cela Qu'est ce que j'aimerais dire par là C'est que C'est vrai que si on veut rester en feu Il ne faut pas aller vers l'eau Mais ce n'est pas parce que maintenant Le diable envoie de l'eau Ou que le diable Pose de l'eau à côté de toi Que ton feu va s'éteindre Le feu duquel on parle Est un feu surnaturel Si elle est surnaturelle C'est qu'il est sur la nature Il est au dessus de l'eau C'est un feu qui va durer Donc ces eaux là De qui on va parler Les mauvaises compagnies Tout ça Vous pouvez passer au dessus De cela Donc les mauvaises compagnies Qu'est ce qu'il faut faire ? Il faut les balayer Il faut couper Il faut couper Guys Les mauvaises compagnies Il ne faut pas hésiter Il ne faut pas être demi C'est ça ? L'apôtre Paul disait bien Que les mauvaises compagnies Corrompent les bonnes meurs Corrompent les bonnes meurs C'est ça Et on sait vraiment que A force de marcher avec des mauvaises amis Bah tu les ressembles en fait Ok j'ai une question à te poser On va voir dans ton témoignage Tu fumais Tu fumais Tu bédavais Comment tu as commencé ? Bah les mauvaises compagnies Tu traînes avec des gens Qui le faisaient ? C'est tout C'est toujours comme ça Le vol tout ça Le vol tout ça Tout est comme ça Et maintenant le feu pour Dieu Tu traînes avec des personnes Qui éteignent ton feu Mais il va s'éteindre en fait Il faut changer totalement son entourage Il faut changer totalement son entourage On a fait des émissions Vous les trouverez en replay Sur la chaîne Youtube Evangile TV Avec qui tu marches ? Avec qui tu marches ? Les mauvaises compagnies Corrompent les bonnes meurs Mais on peut maintenant changer ça Si les mauvaises compagnies Les bonnes meurs C'est les bonnes habitudes Les meurs c'est l'habitude Si les mauvaises compagnies Corrompent les bonnes meurs Les bonnes compagnies Améliorent les mauvaises meurs C'est ça Alors il faut traîner avec des gens en feu C'est ça non ? Amen Exactement Moi personnellement Ça a été mon cas Au début de ma vie chrétienne J'étais En fait J'avais le zèle Mais après il partait directement Parce que j'avais des mauvaises compagnies Et en fait Ma croissance avec Dieu Je voyais qu'elle était restée bloquée Parce que J'évoluais pas En fait j'ai fait cette prière à Dieu Je lui ai dit Seigneur vraiment Bon je veux grandir avec toi Mais Toutes les compagnies que j'ai Toutes les fréquentations Je te les remets entre tes mains En fait j'ai vu Une amie partir Deux amies Trois amies Quatre amies Et en fait J'ai vu vraiment Tout un tas d'amis Et en fait même des personnes Avec qui j'étais les plus proches Sont parties Et au début C'est comme si j'allais avoir mal Mais c'est comme si le Seigneur m'a dit Que c'est pour toi en fait C'est pour que tu puisses grandir Et en fait le résultat Bah là en fait Si c'était à refaire Bah go Tu le referais Tu le referais Maintenant On ne parle pas maintenant D'être seul dans votre coin Comme ça Le feu c'est la chaleur Et c'est la lumière Le but c'est que des personnes viennent autour Viennent vers vous Viennent rencontrer celui qui a produit ce feu là Mais ce qu'on dit C'est que avant que vous puissiez attirer ces personnes là Il s'agit d'abord de chercher à entretenir son feu Et d'avoir des bonnes compagnies Vous devez avoir des bonnes fréquentations Et moi je pense que c'est important aussi Bah d'analyser son coeur Par exemple Elle s'est posée Elle a prié Elle a dit Seigneur Il faut enlever ce qui est mauvais en fait Et je pense que c'est bien d'analyser son coeur Parce que Comme on a dit Le feu c'est dans l'esprit Le feu c'est dans le coeur Et du coup il faut voir en fait dans mon coeur Qu'est-ce que j'aime Qu'est-ce que j'aime Qui m'éloigne de Dieu Et c'est ces eaux là en fait Qu'il faut localiser Et il faut prendre Il faut prendre le feu Il faut Il faut Il faut rafaler ça Il faut rafaler ça Et même c'est par amour pour eux aussi Parce que si Nous même Tu les aideras jamais Voilà c'est ça Voilà des fois Des fois Il y a un passage comme ça dans la parole Jésus va dire quelque chose Il va dire Dans peu de temps vous ne me verrez plus Mais plus tard Vous me reverrez Quelque chose comme ça Et en fait des fois il faut avoir ce comportement là Avec ses amis Du sens où Je prends du recul Pour aller moi même grandir Comme ça quand je reviens J'impacte vos vies C'est ça en fait qu'il faut faire C'est ça n'est-ce pas C'est comme Tu es dans un groupe Il n'y a que des personnes Qui s'en sortent pas Mais toi tu recules Et les gens disent Oh là là ils se prend pour qui Ils ne traînent plus avec nous Mais alors que toi en fait Tu prends du recul Pour aller toi même t'en sortir Et quand tu t'en Attends Ne peut sortir Ceux qui ne s'en sortent pas Que celui qui est sorti C'est ça en fait Donc toi tu t'en sors Et une fois que tu es sorti Tu peux aller les chercher Pour en sortir C'est comme un jour tu disais Ne peut faire la différence Que celui qui est différent Et je pense que c'est important Des fois de prendre du recul Pour pouvoir grandir Et ensuite aller impacter Les personnes Et finalement Ils seront impactés Quand ils verront notre évolution Notre changement Et c'est ça aussi Qui va les amener A s'intéresser A ce qui nous a changé Et même ne peut réveiller Que celui qui est réveillé Ne peut enflammer Que celui qui est en feu C'est ça Mais pour être en feu Il ne faut pas que ton feu Soit contaminé Donc prends du recul Sur les mauvaises compagnies Développe ton feu Quand ton feu Monte 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 Et quand tu retournes Au contact de ces eaux là Ton feu est tellement loin Ton feu est tellement fort Que rien du tout Et des fois Les mauvaises compagnies Ça peut être des chrétiens Ça c'est terrible Ça c'est terrible Ça c'est terrible L'habi ne fait pas le moine L'habi ne fait pas le moine Et le moine ne prie pas toujours L'habi ne fait pas le moine Et le moine n'est pas toujours Très spirituel Non 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 Même des fois Il faut prendre des distances C'est possible des fois Qu'il y a des chrétiens Un peu Un peu Un peu Un peu Tu peux prendre des fois Des distances Pour après venir les impacter C'est ça Après on n'exhorte pas Voilà maintenant Comme ça dans son coin Non 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 On exhorte juste A grandir pour même Pour ensuite aller Donner ce que tu as reçu Pour ensuite C'est ça Il y a quoi d'autre Comme eau Qui est un Moi j'aurais dit aussi Les épreuves et les persécutions Les épreuves et les persécutions Waouh c'est vrai Il y a beaucoup de personnes Qui abandonnent la foi A cause de A cause des épreuves et des persécutions C'est ça C'est à dire que tu es là Tu es zélé Tu cherches Dieu Et après tu vois que Par exemple on te persécute Ou que Il y a des domaines dans ta vie Dans lesquels tu n'avances pas trop Et tu te dis Ouais mais finalement Est-ce que ça en vaut vraiment la peine Et ça vient comme créer Une sorte de découragement Mais ce qui alimente le feu C'est la foi Et le découragement C'est le contraire de la foi C'est vrai que c'est vrai C'est très bien ça Ce qui alimente le feu c'est la foi Mais le découragement C'est le contraire de la foi Donc ça fait diminuer le feu C'est ça C'est pour ça que Qu'est-ce qu'il faut faire du coup Bon déjà je vous conseillerais D'aller regarder en replay L'émission SOS Je suis persécuté L'émission de Fresh Sur la chaîne YouTube Evangelium TV en replay Et quoi d'autre Qu'est-ce qu'il faut faire Alors dans cette situation là Les situations où on est persécuté Moi je pense qu'il faut Il faut prendre Bah avoir confiance en Dieu Tout simplement Parce que Jésus nous avait prévenu Qu'on serait persécuté Et juste prendre la parole Voir que Jésus l'avait dit Donc c'est normal C'est un bon signe même Mais c'est vrai C'est un bon signe C'est pour ça Faut lire la parole Parce que des fois Tu vis des choses Tu lis la parole T'as l'impression que Jésus T'avais prévenu Mais tu dis Mais si j'aurais lu ça avant J'aurais compris Il dit Ne vous inquiétez pas Vous serez persécuté Ne vous inquiétez pas J'ai vaincu le monde Autrement dit Les gars Ne vous inquiétez pas Tenez bon Le monde voyera Mais moi aussi On m'haï Il y a d'autres choses aussi Qui éteignent le feu Ça vient un peu En lien avec les persécutions Mais des fois C'est pas que de ça Mais je dirais Les mauvaises pensées Les mauvaises pensées La mentalité que t'avais Avant de rencontrer Dieu Des fois c'est le manque De confiance en soi Tu te dis Mais est-ce que je suis vraiment Digne de continuer À avancer avec Dieu C'est vrai ça Ou peut-être Non en fait Avant j'étais Je sais pas J'étais un voleur Peut-être qu'en vrai Je devrais rester dans ça Etc Peut-être les mauvaises Les mauvaises pensées d'avant Les mauvaises pensées d'avant Peuvent venir Et peuvent éteindre notre feu Peuvent éteindre notre feu J'aimerais vraiment rebondir Sur ce qu'elle a dit La Bible dit Il rebondit beaucoup C'est une balle ce frère La Bible dit Renouvelez votre intelligence Voilà Soyez transmis par le roman D'intelligence C'est tout Là il s'agit de passer Du temps avec Dieu Pour que ces pensées là Puissent être Garante Voilà Être renouvelé tout simplement Et est-ce que quelqu'un d'autre A quelque chose Qui éteint le feu Moi j'en ai un bien Vas-y Moi j'ai par exemple La paresse La paresse La paresse La Bible va dire Dans Romains 12-11 Si je ne me trompe pas La Bible dit clairement Que ne soyez pas dans la paresse Mais ayez du zèle Si la Bible dit Ayez du zèle Mais n'ayez pas de la paresse C'est que c'est deux contraires Et du coup Moi personnellement La paresse Ça a été quelque chose De compliqué Dans le sens où Ça a éteigné vraiment mon feu Par exemple des fois T'as la flemme de prier Et en fait Je me suis dit Que non Il ne faut plus Que je sois dans la paresse Mais il faut que je me conforme A la parole Et voilà J'ai commencé à me discipliner Et c'est comme ça Qu'on s'en sort Amen Il ne peut s'en sortir Que celui qui s'en sort En fait C'est comme ça En fait C'est vrai que la paresse Vient En fait la paresse C'est vraiment le contraire du feu Le feu c'est quelque chose En mouvement C'est quelque chose Qui progresse Parce que vous savez Que si le feu commence A brûler un arbre Il brûle un deuxième Un troisième Le feu est progressif Alors que la paresse C'est resté statique C'est vrai Il faut savoir se faire violence Il faut savoir se faire violence Et j'aimerais terminer Avec les eaux qui éteignent le feu Avec le monde Et l'amour du monde Le monde et l'amour du monde Frère et soeur Vous savez Moi personnellement Je pense qu'il y a un petit problème Dans notre génération C'est le monde Et l'amour du monde On n'est pas assez radicaux Le problème C'est que si t'es pas radical Mon frère Ton feu va s'éteindre Ton feu va s'éteindre On blague des fois Avec des principes On essaye maintenant De trouver des excuses J'ai entendu des gens Dire d'ailleurs Que non Les musiques du monde C'est pas mal Tant que ça rentre pas Dans ton esprit Frère et soeur Il faut être carré Déjà Le monde musique du monde Déjà il y a monde dedans Déjà Déjà il y a monde dedans Musique du monde Mais c'est la musique du monde Écoute la musique du royaume Donc il faut être radical L'amour du monde Et le monde Tue votre feu pour Dieu Éteigne votre feu pour Dieu Sincèrement L'amour du monde Et le monde éteigne Il y a un contraire Il y a un contraste clair Entre le feu pour Dieu Et le feu pour Dieu C'est l'amour pour Dieu En fait Il y a un contraste Entre le feu pour Dieu L'amour pour Dieu Et l'amour pour le monde Tu peux pas être Entre les deux En fait si t'es entre les deux Tu seras tiède C'est ça être tiède C'est t'aime le monde T'es un peu chauffé par le monde Et t'es un peu chauffé par Le monde c'est l'eau Dieu c'est le feu Du coup il y a un mélange T'es tiède au final T'es entre les deux T'es tiède Sauf que Dieu nous appelle Être bouillant Et si tu nous regardes Et tu n'es pas encore bouillant Il s'agit de prendre une décision Il s'agit de prendre une décision Et tu dois analyser dans ta vie Tout ce qui est du monde Et tout ce qui attaque ton feu pour Dieu Tout ce qui attaque ton feu pour Dieu Je sais très bien que si on est là Tous les cinq On est là On met la dernière musique De je ne sais pas Dis-moi quelqu'un De quoi vous préfère ? Non D'un rappeur mondain Je ne sais pas par exemple De Booba De Booba par exemple On est là comme ça Notre feu pour Dieu Va prendre un coup Vous comprenez ? Pourquoi ? Parce que dans ces musiques là C'est l'amour du monde Qui est partagé Certains vont dire Oh là là Ça ne change rien Ça ne change rien Ça ne change rien Non Peut-être pour vous Moi personnellement Ça a tout changé L'amour du monde Est prêché dans ces musiques là L'amour du monde Alors que dans les musiques chrétiennes C'est l'amour pour Dieu C'est le feu pour Dieu Qui est prêché C'est le zèle pour Dieu Qui est prêché Tu es là Tu adores Tu te rappelles Qui est une adoration comme ça en tête Qu'il aime bien Qui chante derrière moi Je veux Jésus D'accord Qui est une adoration en tête Si vous voulez Les yeux fixés vers toi Voilà Les yeux fixés vers toi Jessica chante bien Les yeux fixés vers toi Mes problèmes autour de moi Pour t'adorer mon roi Être guidé par toi Voilà Steven Regardez bien Les yeux fixés vers toi Tu es en train de dire à ton âme Je suis fixé vers toi Je joue Mes problèmes autour de moi Pour t'adorer mon roi T'es en train de dire que c'est ton roi Donc t'es son serviteur Et c'est quoi après ? Être guidé par toi Qui est notre adoration comme ça ? Il y en a ou non J'en sais rien Mon cœur dira Prends d'autre nom Mon cœur dira Prends d'autre nom Jésus Jésus Alléluia Mon cœur dira Tu es en train de dire ici Mon cœur restera Concentré Mon cœur restera Consacré Et les musiques du monde Enfin il n'y a pas que les musiques du monde Qui sont bizarres Des fois Ça peut être des films Des fois ça peut être des séries Il y a des séries mystiques guys Mais des fois aussi C'est même pas C'est l'excès en fait Ouais Dans le sens où il y a une série Elle est pas si terrible que ça Mais parce que tu la saignes Tu es tout le temps dessus et tout Tu oublies même de prier Tu ne lis pas la valeur Voilà Non en fait c'est le déséquilibre aussi Voilà le déséquilibre Les excès, le manque d'équilibre Peut impacter votre feu Donc voici un peu les autres Quelqu'un a une dernière où ? Le péché Oui Quelqu'un a une dernière où s'il vous plaît C'est vrai mais le péché est causé par ces eaux là Ouais Moi j'aurais dit le manque de régularité dans notre communion avec Dieu Le manque de régularité ok On vient alors maintenant Ah je change de fiche Ah oui vous ne croyez pas ? Fresh a investi Alléluia On change de fiche Comment garder son feu Comment garder son feu Dans un premier temps j'aimerais vous dire cela J'aimerais qu'on parte d'un principe Vous savez lorsque vous allez laver des vêtements Les vêtements sont mouillés Et ils sont mouillés où va l'eau ? Où va l'eau ? Dans la machine Dans la machine Sur les vêtements ? Dans l'air c'est à dire Bah elle s'évapore L'eau s'évapore Comment l'eau fait pour s'évaporer ? Parce qu'il y a de l'air Non Le temps ? Non oui le temps c'est à dire La chaleur C'est la chaleur En fait si vous voulez un vêtement est mouillé Et admettons tu mets un vêtement à étendre dehors Et lorsqu'il y a du soleil Et bien l'eau qu'il y a dans le vêtement va monter Parce que le feu enlève l'eau en fait Et j'aimerais vous dire cela C'est qu'il y a un feu qui peut consommer tous les eaux C'est clairement bizarre comme phrase Il y a un feu qui peut consommer l'eau C'est bizarre Parce que le feu normalement est éteint par l'eau Mais le feu de Dieu peut consommer les eaux qui peuvent être éteintes Et il y a un feu pour Dieu Et c'est ce feu là dont on parle à la fois On va prier Et on croit que ce feu là va remplir Alors comment est-ce qu'on fait pour garder son feu Pour rester en feu Pour avoir le feu Steven La vie de prière La vie de prière On y va La discipline On y va Non mais développe Développe La vie de prière Avoir vraiment une relation Une relation avec Dieu Prier tous les jours Guys Une des clés pour rester en feu tous les jours C'est de prier tous les jours La prière c'est comme une étincelle qu'on allume Vous voyez le matin vous êtes là Shadarababa Tu as une ligne d'étincelle Au contact de la présence de Dieu Au contact de la parole de Dieu Au contact de l'adoration Toutes ces choses là Le feu va commencer à monter Yes Ça me rappelle un verset Dans deux chroniques chapitre 7 Dès le verset 1 La Bible va dire que Lorsque Salomon eut fini de prier Le feu de Dieu descendit Ou le feu descendit Lorsqu'il eut fini de prier Ah oui pour les holocaustes Lorsqu'il eut fini de prier Mais le feu descendit Guys Il y a un lien clair Entre la prière et le feu Un lien clair entre la prière et le feu Une des clés pour rester en feu C'est la vie de prière Je crois que notre génération Doit arriver à un niveau de maturité Où on prie tous les jours Vous savez Ça peut être compliqué de prier tous les jours Oui mais bon voilà j'ai oublié Voilà j'ai un peu la flemme Il faut se faire violence Amen Il faut se faire violence Il faut être mature Et la maturité c'est ne pas faire ce que j'ai envie Mais c'est faire ce qui doit être fait Amen Voilà il faut se faire violence Ça arrive à tout le monde de se réveiller le matin Tu as x y choses dans ta tête Mais tu sais que tu dois prier Amen Quoi d'autre ? Allez on y va Comment garder son feu ? De la même manière pour continuer De la même manière qu'un feu Il faut remettre du bois à chaque fois Je pense que l'une des manières d'entretenir son feu C'est de nourrir le feu en fait Par différentes choses La peau de parler du bon régime alimentaire spirituel Le fait de passer du temps dans la prière Ça peut être l'adoration La parole La prière, l'adoration, la parole Ça peut être une prédication Par exemple moi ce que je fais C'est que vous allez dans ma voiture Vous appuyez sur la radio Et vous allez voir que j'ai un CD de confession d'un homme de Dieu C'est vrai que dans la voiture j'entends J'entends I'm a new J'entends quelqu'un confesser la parole de Dieu Ou dans ma voiture je mets tout le temps des adorations Des prédications Il y a par exemple moi des prédications que j'ai Je sais que je la mets Je vais être là Et il faut que vous ayez ça Il faut que vous ayez votre philondonction Qu'est-ce que c'est le philondonction ? En deux mots C'est ce qui t'a mis à prier Allez, trois mots Qu'est-ce que c'est le philondonction ? Qu'est-ce que c'est Donna ? C'est ce qui te pousse à prier C'est ce qui t'entretient ton feu C'est ce truc-là lorsque tu l'entends Lorsque tu le vois ton feu Toi c'est quoi ton philondonction ? Là en ce moment c'est la déclaration La déclaration C'est-à-dire que tu es là au nom de Jésus Je déclare et ça, ça te zèle C'est quoi ton philondonction ? En ce moment le parler en langue des autres hommes de Dieu Le parler en langue des autres hommes de Dieu Toi c'est quoi ? Moi c'est l'exercice du ministère L'exercice du ministère Toi c'est quoi Jessica ? Moi c'est le fait de penser en fait À ce que Dieu veut faire dans ma vie À ce que Dieu veut faire dans ma vie Ça c'est vraiment ça C'est vraiment vraiment très très bien Il faut que vous ayez votre philondonction Il faut que vous y pensez Il faut rester en feu Qu'est-ce qu'il faut aussi ? S'entourer de personnes en feu S'entourer de personnes Guys, il y a un passage comme ça Dans 1 Samuel Le roi Saül Qui n'était pas encore roi à l'époque Va croiser une troupe de prophètes Et la Bible dit qu'il va croiser une troupe de prophètes Il va marcher avec des prophètes L'onction prophétique va tomber sur lui Et la Bible va dire Les gens vont le voir prophétiser Le roi Saül Et vont dire Mais Saül fait-il partie des prophètes ? Et en fait Saül n'était pas prophète Mais parce qu'il a traîné avec des prophètes Il a commencé à être prophétique Vous devenez ce que les autres sont Ce avec qui vous traînez Traînez avec des gens en feu Entourez-vous de personnes en feu Dans votre église locale Si vous êtes jeune Allez vers les jeunes en feu Pas vers les jeunes cool seulement Parce que des fois le chrétien cool Il coule Allez vers les gens en feu Allez vers les gens en feu Attachez-vous avec les personnes en feu Traînez avec les gens en feu Moi personnellement dans ma conversion Steven On traînait tous les gens en feu On traînait tous ensemble On alimentait le feu On priait On se voyait pas pour faire les comérages Mais on se voyait pour prier C'est ça qu'il faut Qui d'autre ? Allez Comment garder son feu ? Moi je dirais se donner Avoir des objectifs en fait C'est donner des petits défis Genre Ouais je peux pas dormir Sans avoir fait Sans avoir mis combien de versets Je ne sors pas Si je n'ai pas prié Je ne Voilà Ça c'est très bien Ça c'est vraiment ton délire Ça les objectifs Ça c'est très très bien Je ne dors pas tant que j'ai Yes En fait c'est un combat Entre toi et toi Et ça garde le feu Et au final en fait Y'a un goût dans ça Et je pense que plus tu fais ça Plus t'es en feu Et plus t'es en feu Plus t'as envie de faire ça Et du coup ça se finit jamais Ça se finit jamais J'aimerais dire aussi Un autre moyen Un autre moyen Guys Regardez tout ce qu'il y a du monde Couper Yes Moi des fois vraiment Je ne veux pas être extrémiste Par rapport à ça Mais je crois que En fait si on veut rester en feu Vous savez guys Y'a pas de demi-feu Et de feu Soit ça brûle Soit ça ne brûle pas Soit ça brûle Soit ça ne brûle pas Soit ça fait augmenter le feu Soit ça ne le fait pas augmenter Y'a pas d'entre deux Et je pense qu'il faut des fois analyser Et il faut des fois couper court Des fois Y'a des chrétiens qui connaissent Tout l'actualité Des rappeurs mondains Mais non T'écoutes pas les musiques du monde Mais tu connais Toute leur vie C'est bizarre Non Il faut prendre une décision Va connaître la vie des hommes de Dieu Va connaître la vie des hommes de Dieu Non Il faut couper court Avec tous les trucs Qui au fond de ton coeur Tu sens c'est bizarre Et quand je dis ça Je vous invite à réfléchir Dans votre coeur À qu'est-ce qui peut être bizarre Quel lien je peux encore avoir Avec le monde Et lorsque tu repères ça Tu coupes Moi je m'en souviens Que j'avais coupé Bon ça peut paraître bizarre Mais moi je m'en souviens Qu'en 2017 J'avais coupé Snapchat Je vous demande pas de faire ça J'avais été désinstallé Depuis là j'ai plu Pourquoi ? Pourtant en 2021 Mais j'ai coupé Pourquoi ? Parce qu'il y avait des trucs Des fois bizarres dessus Et voilà Et je me suis dit Non allez Je passe trop de temps dessus Et je me suis dit Allez arrête de passer le temps dessus Rémi Mais voilà Je me suis dit Au lieu d'être là Comme ça il me parle à moi-même Allez on coupe Allez on coupe Et ma vie va très bien depuis Ma vie va très très bien Il s'agit d'être radicaux Garder les réseaux Mais d'être radicaux Radicaux Et par exemple Sur les réseaux Prêcher Jésus Ça c'est un moyen aussi De garder son feu C'est un moyen de garder son feu Parce que tu t'obliges A être en feu Parce que tu vas afficher le feu aux autres Qui d'autre a un truc Pour garder son feu ? Un dernier truc Bah tout à l'heure Il a parlé de la discipline La discipline La discipline Le fait d'être discipliné Bah tout à l'heure Je parlais de la paresse Vraiment se faire violent C'est prendre une décision Amen Amen On était vraiment allaité On manque une décision Amen amen Exactement Pour rebondir sur ça aussi C'est important de protéger son feu Parce que par exemple Bah par exemple Je prends l'exemple de Koh Lanta Des fois On fait du coup Qu'il y a pour l'exemple Dans la parole Je prends l'exemple Parce qu'on voit Que des fois en fait Ils dorment pas Pour veiller sur le feu Et le feu c'est un C'est ça Et le truc c'est quoi C'est que si on n'est pas Sans cesse A protéger notre feu Et qu'on va juste aller voir A droite ce qui se passe Le feu risque de s'éteindre Le feu risque de s'éteindre Et on voit sans cesse A être des gardiens de notre vie Michael Ça c'est quelque chose De très très précieux Ce qu'elle vient de dire Il s'agit de protéger son feu Amen Il faut le protéger Il faut le couver Il faut faire attention à celui-ci En fait Lorsqu'il y a des choses Un peu bizarres Tu dois dire Non ça Ça va affecter mon feu Si ça affecte mon feu Ça va affecter moi Je veux pas que ça m'affecte moi J'ai un appel Je dois aller quelque part avec Dieu Je veux plus de Dieu Hallelujah Une partie 2, une partie 3 Et peut-être qu'après Maman continuera Parce qu'il y a tellement de choses A dire Donc Toutes les prochaines émissions Vous verrez le titre Feu C'est la suite de cette série là Mais j'aimerais qu'on puisse Rapidement prier ensemble J'aimerais qu'on puisse juste déclarer Qu'on est en feu pour Dieu Il y a une des clés aussi Pour rester en feu pour Dieu C'est le confesser C'est le confesser Je suis en feu Je suis en feu Est-ce que là Vous êtes chers internautes Et même nous tous Est-ce qu'on peut tous Fermer les yeux Et j'aimerais qu'on puisse tous Déclarer ces quelques mots Pour un petit let's pray J'aimerais qu'on puisse tous Déclarer ces quelques mots Je déclare au nom de Jésus Je déclare au nom de Jésus Que je suis en feu pour Dieu Je déclare au nom de Jésus Je déclare au nom de Jésus Que rien ni personne Ne va éteindre mon feu Je suis zélé Amoureux Passionné De Dieu De sa parole Et de sa présence Je déclare au nom de Jésus Que je suis Embrasé Engrasé Rempli Rempli D'un feu D'un feu Qu'aucune eau Ne pourra éteindre Ne pourra éteindre Je suis Je suis Consacré Consacré Enflammé Enflammé Je vis Je vis Pour Dieu Pour Dieu Au nom de Jésus Amen 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 On aimerait vous dire Que vous allez être en feu Croyez-le Parce qu'il n'est que là aussi Il faut le croire Amen Il faut croire qu'on va être en feu Croyez-le que vous allez être en feu Sachez que c'est possible Et à partir de cette émission On déclare véritablement Tous ensemble Que vous allez le rester Tout au long de votre existence Vous allez être en feu Vous allez être embrasé Vous allez être motivé Et si jamais Vous regardez cette émission Et votre feu C'est un peu éteint Sachez que c'est pas grave Le Seigneur vous aime Véritablement Relevez-vous guerriers Relevez-vous soldats Amen Ravivez la flamme De l'Esprit Qui est en feu Priez un bon petit coup Et le feu va redémarrer N'hésitez pas à partager cette émission Je pense qu'elle va bénir plein de gens N'hésitez pas à chaque fois Lorsque vous regardez une émission Évangile TV Oui une émission d'Évangile TV Mais une émission Fresh également Il y a l'Instagram de Fresh Qui s'affiche juste maintenant Vous pouvez aller vous abonner N'hésitez pas à prendre l'émission À la partager sur Instagram Sur Snapchat Ça peut bénir des personnes Ça peut vraiment bénir des personnes En tout cas On vous aime guys Amen Que le sang vous bénisse Quelqu'un a dit un dernier mot Soyez en feu Fire Que le sang vous bénisse Stay Non c'est pas Fresh Stay Fire 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 Merci.